Je voudrais maintenant vous apporter quelques précisions à propos de la pédagogie Montessori. En premier lieu, il y a beaucoup de règles dans une ambiance Montessori. Les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent ce qu'ils font. On parle de discipline et liberté. Nous apprenons progressivement l'autonomie aux enfants dans un cadre précis, lié au respect des autres, au respect du matériel, au respect de l'adulte. Ils ont la liberté de mouvement, ils travaillent sur une table ou un tapis de leur choix, ils se déplacent librement, ils ont la liberté de choisir l'activité qu'ils connaissent et ils ont la liberté de parler librement à leur père ou aux éducatrices avec une petite voix pour ne pas déranger les amis qui travaillent. De même, la notion de travail est très importante en Montessori. Même si on lui donne un sens plus large qu'habituellement, travailler, c'est apprendre à se concentrer avec plaisir sur une activité dont je comprends le sens et le but. En termes de vocabulaire, une ambiance désigne une classe Montessori, à la fois comme lieu et le groupe d'enfants. Le lieu est très important. Chaque ambiance a son propre vestiaire, ses propres toilettes, sa cuisine, le coin lecture et les airs qui sont rangés par activité. La beauté, la propreté et les plantes vertes sont très importantes. Par ailleurs, on parle d'éducatrices comme un guide pour l'enfant. On est là pour les accompagner dans leurs apprentissages scolaires, mais aussi dans leur bien-être, leur vie sociale, leur gestion des émotions. Enfin, un point important, nous respectons le programme de l'éducation nationale. Nous sommes d'ailleurs inspectés chaque année. Notre engagement, c'est que votre enfant soit au moins au niveau des attendus de l'éducation nationale à chaque fin de cycle. Nous sommes tenus à un respect du cadre pédagogique global qui garantit que si votre enfant rejoint un jour le système classique, il le fera naturellement. Les enfants qui ont rejoint le système scolaire classique se sont vite adaptés. Ils ont plus le côté médiateur car on leur apprend beaucoup à vivre ensemble en respectant les besoins de chacun. Les enfants qui ont rejoint les besoins de l'éducation nationale à l'éducation nationale à l'éducation nationale.